et bien salut tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme je vous l'avais promis la vidéo collection next gen donc tout ce qui est xboxone et ps4 vous verrez j'ai beaucoup de jeux en ps4 comparé à la xboxone c'est vrai que c'est assez bizarre parce que au début la xboxone pour moi avant j'étais pro microsoft j'étais pas là tout ce qui était sony j'ai détesté ça on va dire que maintenant j'ai pas vraiment changé la donne j'aime toujours autant microsoft ps4 j'aime beaucoup aussi mais uniquement on va dire pour la qualité des jeux le tout ce qui est service en ligne je ne suis pas du tout fan comparé à la xboxone qui propose un meilleur contenu de service en ligne pour moi et une meilleure qualité tout ça la ps4 je suis pas du tout du même avis mais peut-être un jour je vous ferai un débat qu'est ce qu'elle est ma console ps4 enfin si c'est la ps4 ou la xboxone préféré un jour je vous ferai peut-être un débat pour vous donner mes arguments sur ces deux consoles je vous ferai peut-être ça une autre fois tiens je suis en train de penser à ça donc on va commencer par les jeux xboxone vous voyez j'en ai pas maintenant plus bas je n'en ai que ça en jeu donc j'en achète de temps en temps mais j'achète généralement sur ps4 en fait on va commencer par un premier jeu donc à un jeu généralement dont c'est un jeu vraiment tout public enfin à la base non c'est pas tout public parce que c'est pour les personnes de 18 ans mais c'est très mais c'est vrai c'est mondialement connu même il s'agit bien sûr du call of duty infinitour faire donc à la base je voulais me prendre l'édition legacy mais malheureusement l'édition legacy était à 75 euros moi j'ai pas les moyens de l'acheter à 75 mal dans un jeu du coup j'ai juste pris la version de base qui est à 39 euros bon voilà c'est plus mon frère qui joue pour être franc moi j'ai joué de temps en temps mais au solo donc pour faire jouer plus plus aux multijoueurs ou aux zombies du coup alors le premier jeu xboxone voilà ensuite un autre jeu il y en a qui vont dire c'est pour les gamins mais c'est pas grave moi j'aime bien le jouer à figurines il s'agit du skylander swap force voilà donc j'ai pas encore joué je sais pas ce que ça donne faut dire j'ai pas encore les figurines pour du fond de récemment que je les achète du quoi le skylander swap force je n'ai pas d'entendre en dessous parce que vous connaissez sûrement ce jeu ensuite un autre jeu bien sûr celui-ci j'y ai joué j'ai également pas que d'aventure que j'ai également acheté à part il s'agit du disney infinity 3.0 d'ailleurs si vous voulez vous procurez ce jeu de spécial disney pour enfin acheter le plus vite possible parce que ni la société nintendo dont ceux qui font à volant soft software à annuler enfin ils sont en train de brader tous les jeux à tous les jeux et toutes les figurines simplement parce qu'ils arrêtent la production des figurines donc je pense à j'en acheter pas mal des figurines parce qu'on sait jamais c'est dans une paire d'années ça commence à être côté j'en sais rien tu vois le disney infinity 3.0 excusez moi ensuite encore un autre jeu à figurines le fameux lego dimension d'ailleurs là j'ai toutes les figurines qui sont derrière la quatrième rangée que vous voyez en bas j'en ai encore là qui traînent voilà lego dimension moi je suis grand fan de lego j'adore ça tout ce qui est lego tout ce qui touche à lego moi franchement je kiffe ça ça rend des licences que j'aime beaucoup j'aime encore même construire des lego temps en temps parce que j'adore ça c'est vraiment un plaisir pour moi voilà le lego dimension normalement celui ci est un petit peu bourré de bugs et ce qui est dommage dans les lego dimensions c'est qu'il faut vraiment allonger le portefeuille tout le temps mais ça coûte cher en plus rien qu'à une figurine minimale donc c'est 15 euros la maximum ça peut aller de 30 euros voire 40 euros et c'est vraiment très coûteux comme genre de figurines lego dimension ensuite le fps que tout le monde attendait moi j'attendais avec impatience j'ai joué pour autant j'ai pas joué non plus des masses c'est un excellent fps il s'agit du battlefield one donc bat b et à faire un énorme une énorme truc parce que quand calo beauty a annoncé qu'il n'aurait pas de seconde guerre mondiale et que battlefield a annoncé enfin y est annoncé qu'il faudrait un battlefield en première guerre première guerre mondiale je pense que c'est ça donc ça a fait vraiment un tonnerre de dieu quoi au final mais enfin un solo super et un music qui est vraiment génial bon voilà à vous je vous le recommande sans problème celui ci ensuite un petit jeu c'est pas à moi ça appartient mon frère le guitare héros live voilà donc mon frère est grand fan de jeu de musique du coup voilà donc le guitare héros ensuite un petit rpg enfin que j'avais beaucoup aimé le 3 moi sur pc il s'agit bien sûr du fallout 4 un peu déçu de celui ci quand même mais franchement j'ai quand même bien aimé je me régale en jouant avec les bots c'est vraiment un plaisir il y en a qui vont me dire de jouer avec des bots c'est dégueulasse j'ai les gars infinis tout ça moi je m'en fous j'aime bien ça me fait plaisir d'y jouer me sentir avancé ça fait plaisir le fallout 4 voilà ensuite également ça c'est pas à moi non plus le destiny le roi des corrompus moi je suis pas vraiment fan de ce genre de jeu mais mon frère est bien du coup c'est le principal le destiny le roi des corrompus et une petite compilation que même quand je l'ai acheté je pensais qu'elle allait être introuvable à profil maintenant on va trouver un peu partout il s'agit de la rare replay voilà donc une collection de 30 jeux à succès une collection hippique donc on retrouve du bon joe kazooie en remaster on retrouve du perfect dark pas mal de bonnes petites choses à l'intérieur donc voilà une bonne petite compilation que je garde parce qu'on sait jamais si un jour on n'en trouve plus donc voilà pour la xbox one maintenant on va passer à tout ce qui est ps4 donc en ps4 je vous montre la petite pile que j'ai voilà une petite pile un petit peu quand même sympa on va commencer par un petit remaster donc qu'il s'agit du bioshock collection voilà qui regroupent dans le premier de la première boîte le bioshock 1 et le bioshock 2 avec tous les dlc inclus donc j'ai pas encore fait les deux premiers bioshock enfin si je les ai déjà fait sur le 360 mais je n'ai pas encore fait sur la ps4 pour l'occasion une fois de les faire voilà bien sûr complet en excellent état ensuite un petit jeu que j'ai joué un petit peu mais j'ai pas non plus joué des masses un plaisir de jouer avec des potes il s'agit du rocket league voilà un petit jeu vraiment basique banal qui est un une idée banale mais au final qui a vraiment fait un tonnerre qui a vraiment fait un énorme succès succès pardon le rocket league voilà à la base c'est du tout d'un coup bas si vous devez essayer de rouler avec des petites voitures et essayer de mettre des balles dans les goals et franchement c'est un super jeu à la base c'est revenu sur pc et après ils ont sorti sur console je pense voilà le rocket league voilà qui est en super état non c'était sorti sur ps4 pardon c'était sorti sur ps4 en ps plus moi à l'époque j'avais pas le ps plus encore du coup quand même cette édition j'avais quand même payé 30 euros parce que ce jeu c'est un peu cher mais bon c'est pas grave ensuite un FPS que j'ai toujours pas commencé le titan fall 2 mais je vais essayer de l'essayer au plus vite celui-ci je suis en plein sur dix odeurs 2 j'arrête pas d'y jouer et franchement bah j'arrive pas à décrocher de ce jeu titan fall 2 à essayer toujours pas essayer moi j'avais adoré le premier en plus de ça il est annoncé qu'ils allaient sortir les dlc gratuitement du coup c'est vraiment un bonheur c'est vraiment excellent quoi qu'ils vont annoncer les dlc il n'y aura pas de dlcp donc ça c'est super ensuite un petit remaster en hd en import uk donc qu'il s'agit dit il s'agit du résident evil 6 voilà que j'ai jamais joué sur sur l'occasion d'essayer voir ce que ça donne résident evil 6 le résident evil 5 également avec tous les dlc inclus voilà donc résident evil 5 également en import voilà donc des petits jeux qui m'avait coûté 25 euros je pense et également le résident evil 4 voilà en hd également donc en import également bien sûr ça passe en français sans souci le résident evil 4 voilà j'avais payé je pense que c'était 23 euros par jeu je pense voilà ensuite une petite compilation de deux jeux donc le batman retourne tour arkham voilà donc qui regroupe le batman arkham asylum et le batman arkham city donc moi j'avais beaucoup aimé le arkham city l'asylum j'avais commencé mais j'avais pas aimé du coup faudra que je remette que je me remette dessus pour voir si j'aime si j'aime si j'aime bien ou pas voilà le batman retourne tour arkham alors c'est des jeux que j'ai pas encore commencé ensuite on a encore une petite collection hd il s'agit du lego harry potter voilà on qui regroupe le le lego harry potter année 1 4 que j'ai déjà fini et le lego harry potter années 5 à 7 pour ceux qui veulent savoir vous devez sélectionner le jeu que vous voulez jouer ce n'est pas en continu c'est vous devez sélectionner le jeu pour y jouer voilà je suis en ce moment sur le lego harry potter années 5 à 7 j'avais commencé un petit peu mais j'ai pas continué depuis du coup voilà le lego harry potter ensuite on a également le bioshock infinite voilà que j'ai fait tous les dlc franchement je me suis régalé c'est vraiment un de mes préférés bioshock celui-ci et les dlc était vraiment géniaux franchement j'ai vraiment bien aimé les dlc je trouve vraiment ça intéressant d'apprendre beaucoup plus l'univers du jeu moi j'avais bien aimé l'univers de colombien quand j'avais joué sur 360 j'avais kiffé et là franchement le retrouver le refaire sur la presse c'était vraiment un bonheur je me suis vraiment régalé franchement voilà à conseiller ce jeu moi j'avais beaucoup aimé le bioshock infinite ensuite on a également ça c'est un petit coup de gueule quand j'avais acheté la ps4 je me suis retrouvé avec un watchdog voilà un watchdog avec tout dedans mais sauf que voilà c'était du démat en fait il n'y avait pas de cd à l'intérieur c'était du démat et ce qui me fait rire c'est qu'on doit économiser du papier tout ça la totale mais au lieu de nous foutre juste un con nous foutre la boîte sans le jeu dedans je trouve ça un peu débile quand même c'est pas grave moi ça fait une boîte de plus ensuite une petite collection encore le borderlands ensemble collection qui recoupe le borderlands 2 et le borderlands presse et quel j'ai pas beaucoup joué mais ça va peut-être se faire avec des amis prochainement voilà dédicace à vous les amis borderlands ensemble collection ensuite on a le thalès from the borderlands de tel tel game série que je n'ai toujours pas commencé ça fait beaucoup de jeux à faire en effet donc apparemment il est super apparemment il est très très bien où ce sera à voir quand je le testerai ensuite encore un disney infinity et le disney infinity 2.0 voilà donc toujours un jeu à figurines ça consacre plus les marvel cette fois ci un peu de disney mais plus les marvel ensuite encore un autre telltale donc le batman de telltale série que j'ai toujours pas commencé non plus du coup bah on verra bien ce que ça donne quand je le commencerai voilà donc j'ai toujours pas essayé ensuite on a le killing floor 2 voilà un petit fps en coop j'ai joué franchement il est vachement difficile tout seul ça que je vais jouer prochainement en ligne avec des gens ce sera mieux je pense sera peut-être un petit peu plus facile et enfin pour terminer le dishonor 2 bien sûr donc le jeu que je suis en train de faire ou refaire encore et encore là je suis d'ailleurs j'ai prévu encore de faire d'autres parties de lui finir là j'ai déjà fini moins cinq fois facile j'ai encore prévu de le refaire de le recommencer encore plusieurs fois pour vraiment connaître tous les mécaniques du jeu et faire tous les tous les peut-être tous les trophées le dishonor 2 voilà un super jeu également du coup voilà ça s'achève pour la vidéo collection ps4 et xbox one donc j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce bas on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine salut à tous